Une nouvelle journée, une nouvelle chance, une nouvelle rencontre et un nouveau livre. Le fameux pont noir moscou blanc est avec nous aujourd'hui. François Fanon, l'écrivain entier, nous livre ce livre pour nous faire comprendre les deux sentiments de supériorité des Blancs et d'infériorité des Noirs. Ce sentiment d'infériorité chez l'homme de couleur est dû à l'esclavagisme et la colonisation. Fanon tente de comprendre cette alignation psychique des Noirs, leur comportement avec autrui. Pour ce faire, ils procèdent à une liste de titres contenant des complexes à mettre en avant, comme le noir et le langage, la femme de couleur et le blanc, l'homme de couleur et la blanche. Les Noirs vont tout faire pour devenir comme les blancs. Ils déguisent leur langage, leur comportement au niveau intellectuel pour devenir comme la race blanche. Les femmes font l'impossible pour se marier avec des blancs, car c'est ancré dans leur éducation. L'homme noir n'est qu'une bête sauvage, selon elle. D'après ce texte de Fanon, je peux dire que le premier ennemi de l'homme noir est sans aucun doute son congénère, le Noir. Il se voit inférieur, il veut se blanchir, il se déguise en blanc, il méprise sa race, donc il assume l'esclavagisme et le racisme. Ton monde extérieur n'est que le reflet de ton monde intérieur. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ce texte.